C'est curieux Dominique, parce que dans ton disque tu ne cherches pas la lumière, mais des lumières, et on est entouré de lumières. Alors ma question, celle que je voulais te poser, c'est par rapport à l'amour et le mensonge. Est-ce que tu crois qu'on peut vivre une histoire d'amour de A à Z sans dire le moindre mensonge ? Oh non, c'est impossible. Oh bon non, c'est impossible. Enfin, je ne le conçois pas. Mais c'est souvent pour moi, c'est pas du mensonge littéral, c'est plus du mensonge par omission. Alors, pourquoi tu m'aimes ? Parce que tu étais là ? Oui, il peut y avoir ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas, c'est pas qu'on les cache, c'est qu'on préfère ne pas les dire. Pour moi, le mensonge, j'y ai là. Après, le mensonge pur et simple. On peut mentir dans la musique ? Ah oui, énormément. De toute façon, en tout cas sur scène, je vois plein de gens mentir en permanence, dans le rapport avec le public. Et puis, je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de ce qu'ils cherchent à donner aux gens, vis-à-vis de ce qu'ils... C'est difficile aussi de se trouver, d'être juste dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans la vie comme dans la musique. Et c'est vrai que, des fois, on voit des gens qui sont persuadés d'être dans le vrai par rapport à leur expression et puis finalement qu'ils se mentent à eux-mêmes. Alors là aussi, c'est presque un mensonge par omission, mais... Soit que quand quelque chose marche bien en musique artistiquement, c'est que la personne est dans un rapport de justesse, ou le groupe est dans un rapport de justesse par rapport à sa personnalité. C'est-à-dire que quelque chose passe vraiment de la personnalité dans la musique et sans trop de filtre, quoi. Mais après, c'est une mise en scène, c'est la musique, c'est une mise en scène de soi, donc il y a une part de comédia.